La déclaration du COGEP relative à la journée internationale contre les mutilations gélitales féminines. L'Assemblée générale des Nations Unies, plaçant le bien-être de la femme au cœur de ses préoccupations, a décrété depuis 2012 la date du 6 février « Journée internationale zéro tolérance à l'égard des mutilations gélitales féminines ». Cette résolution adoptée à l'unanimité, visant à intensifier les efforts de la communauté internationale, afin de mettre fin à de telles pratiques, ne saurait nous laisser indifférents. Le COGEP, Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples, et son président Charles Blegoudé, soucieux des conséquences fâcheuses liées aux mutilations gélitales, au regard des statistiques nationales, 38% des femmes ivoiriennes sont touchées par les mutilations gélitales. Et conscient de leurs impacts psychologiques et sociaux sur les femmes, ainsi que du rôle de la femme dans l'essor économique, social et politique dans notre pays, exhortent tous ces militants et sympathisants, sur toute l'étendue du territoire national et partout ailleurs, à être ce jour des militants actifs, des promoteurs actifs de la campagne « Zéro tolérance contre les mutilations gélitales féminines ». Appel à une prise de conscience collective et un engagement actif, en appui à toutes les parties prenantes contre les mutilations gélitales féminines en Côte d'Ivoire et ailleurs dans le monde. Solicite de l'État de Côte d'Ivoire la mise à disposition régulière de statistiques publiques, spécifiques aux différentes localités, afin de suivre ensemble l'évolution de la situation et mesurer l'efficacité des actions engagées. Invite les autorités compétentes à renforcer les dispositions existantes, notamment par le renforcement de la sensibilisation pour l'abandon des mutilations génitales féminines auprès des communautés rurales et religieuses, par le financement par l'État de la chirurgie génitale réparatrice des victimes de mutilations génitales, comme c'est le cas dans certains pays voisins, car cette chirurgie sera une aubaine pour nos multiples victimes de retrouver leur santé physique, mais surtout morale. En cette journée dédiée à agir contre cette pratique criminelle, toutes nos pensées vont à l'endroit de toutes les victimes à travers le monde ainsi qu'en Côte d'Ivoire. Pour conclure, nous rappelons que ces mutilations génitales de nos filles, de nos soeurs, de nos mères et de nos femmes, pour des raisons non médicales, sont une violation des droits humains, une violation des droits de la femme, raison pour laquelle le COGEP s'engage pour la campagne « Zéro tolérance contre les mutilations génitales féminines ». Peuple de Côte d'Ivoire, donnons donc à nos femmes la chance de s'accomplir pleinement afin d'être des leaders épanouis, piliers de notre chère nation. Carole Orkadia, vice-présidente chargée de la promotion du genre, de l'autonomisation des femmes et du leadership féminin. Je vous remercie. Rejoignez-nous au COGEP. Rejoignez-nous au COGEP. Rejoignez-nous au COGEP. Sous-titrage Société Radio-Canada Rejoignez-nous au COGEP.